Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé, coach certifié et dans ce 223ème épisode, on va parler du cycle menstruel ou aussi appelé cycle féminin par abus de langage et surtout de l'énergie qu'on a au cours de ce cycle et de comment organiser sa semaine et son mois en fonction de cette énergie. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est, je pense, attendu puisque je vous ai annoncé dans le précédent que j'allais vous parler de ce sujet-là. Non, je n'avais pas dit vraiment que ce serait ce sujet-là, j'avais juste dit que ce serait un sujet en lien avec la raison de mon absence et mon opération et comme vous pouvez le voir, j'ai manqué l'épisode la semaine dernière et ça me fait sourire parce que je pense que c'est un vrai manqué parce que j'attendais en fait au moment où je vais poster cet épisode, même si là je suis en train de l'enregistrer avant ça, mais au moment où je posterais cet épisode, j'aurais vu mon chirurgien après l'opération pour m'assurer qu'effectivement, comme j'ai l'impression que c'est le cas, tout s'est extrêmement bien passé et je pense que c'était un petit acte manqué de mon cerveau parce que j'ai eu le temps, j'ai eu l'énergie et je ne l'ai pas fait. Alors après, en ce moment, j'ai énormément de travail, mais c'est un plaisir et c'est bien organisé, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, petit acte manqué, je suis votre cas clinique dans cet épisode d'aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, on va parler de cycle. Alors messieurs ou les personnes qui m'écoutent, qui ne sont pas menstruées, ne partez pas parce que vous allez voir qu'il y a des choses que je vais vous dire ici qui vont déjà d'une part vous permettre de comprendre quand même 50% de la population. C'est quand même chouette de comprendre 50% des gens qui nous entourent. Mais en plus, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont aussi applicables à vous, que vous allez certainement reconnaître en vous certaines choses que je vais dire parce qu'en fait, il se trouve qu'il a été beaucoup moins étudié et c'est un travail qui est en cours et il y a des personnes qui se sont penchées sur la question et qui sont en train de se pencher sur la question. Mais en fait, tous les humains sont rythmés, les cycles sont partout dans la nature. On peut voir des cycles, donc le cycle du soleil, le cycle de la terre, le cycle des animaux, le cycle, voilà, tout est cyclique, autrement dit, et tout est rythmé. Et donc, il semblerait que les personnes qui ne sont pas menstruées au sens qui n'ont pas d'utérus aient également un rythme et également un cycle et que leur énergie soit liée à ce cycle. Donc, vous allez voir que dans la mesure où dans cet épisode, je vais faire un parallèle entre le cycle menstruel féminin et le cycle des saisons, de la lune, ce genre de choses, il y a de bonnes chances que vous aussi, dans votre énergie, vous retrouviez quelque chose de cyclique. Tout simplement parce que c'est fonctionnel en fait pour le corps, ça permet plein de choses, ça a plein d'intérêt d'avoir un cycle. Et donc, voilà, ne partez pas en courant du coup et écoutez parce que je suis sûre que vous allez en tirer des bénéfices. Et puis, soyez à l'affût, en tout cas, moi je le serai, des études à ce sujet parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui vont être étudiées et qui vont certainement sortir dans les années qui viennent. Donc, on va parler de cycle et vous allez peut-être, alors soit vous êtes déjà familier ou familière avec le sujet et ça ne vous étonne pas du tout que je parle de ça et vous savez qu'il y a un lien entre le cycle menstruel et l'énergie. Alors, je vais souvent utiliser le mot femme et cycle féminin par abus de langage et parce que j'ai l'habitude d'utiliser ces mots-là parce que, bah voilà, comme vous, j'ai grandi dans une société qui est, comment dire, sexiste et qui ne, comment dire, qui est transphobe, qui est tout ça, qui ne tient pas compte des différences de genre, qui ne tient pas compte de cette culture-là autour du genre qui est quelque chose qui est en train de rejoindre notre culture actuellement et ces dernières années. Donc, c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas grandi. Donc, mon langage a été formé avant ça, donc je vais certainement faire des erreurs et je m'en excuse d'avance. Enfin, je vous prie de m'excuses d'avance pour ça. Je vais faire de mon mieux pour ne pas en faire, mais parfois, je vais certainement en faire et je ne vais pas voir toutes les éditer parce que j'évite d'éditer mes podcasts. J'aime bien qu'ils partent comme ça, directement en ligne. Je trouve ça plus naturel et plus agréable que d'entendre des coupures. Et j'aime bien l'idée d'être sur un ton conversationnel avec vous. Donc voilà, mais je vais vous parler de ce cycle. Et donc, soit vous savez déjà que c'est un lien en l'énergie avec le cycle menstruel, soit pas du tout. Et dans ce cas, je pense que vous allez apprendre des choses et que ça va vraiment être chouette pour vous aujourd'hui parce qu'il y a effectivement un lien entre l'énergie qu'on a dans le mois et les degrés d'énergie, le type d'énergie qu'on a aussi. Et il y a vraiment un cycle qui se crée aussi au niveau de notre humeur et au niveau des choses qui sont plus appropriées à faire en fonction du moment de l'année de manière générale parce qu'il y a un cycle aussi sur l'année qui affecte tous les êtres vivants, mais aussi au cours du cycle menstruel auprès de chacune des personnes qui sont menstruées. Donc voilà, ça va vraiment être chouette. On va s'en parler. Donc je vais vous parler de vraiment ce qui se passe au niveau de l'utérus, ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau de l'ovulation, etc. Et puis de vous expliquer au fur et à mesure ce que ça donne comme différentes phases aussi en termes d'énergie, d'humeur et ce qui se passe aussi dans les émotions pour que vous puissiez adapter ça dans votre vie. On a parlé des cycles au mois de novembre dans la communauté et c'est à cette occasion-là que j'ai fait un webinaire à ce sujet et donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je ne l'avais pas encore fait dans le podcast et je me suis dit voilà, c'est l'occasion. Maintenant que j'ai repréparé un contenu à ce sujet, je vais aussi vous le transmettre sur une autre forme puisque je vais l'adapter à l'audio puisque là je l'avais fait avec du visuel donc c'était facile de montrer les différentes phases, etc. les hormones et tout, des graphiques. Là, ce n'est pas le cas donc je vais l'adapter à l'audio. Et puis j'en profite pour vous dire qu'au moment où vous écoutez ça et que si vous avez envie de rejoindre la communauté, sachez qu'à partir du 15 décembre, pour l'occasion des fêtes de fin d'année jusqu'au 31 décembre, vous avez la communauté qui vous offre un premier mois gratuit. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans la communauté depuis le début qu'elle existe. Vous avez pu le voir très certainement si vous me suivez depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu de promotion, j'ai jamais eu d'offre promotionnelle. J'ai tendance à faire très très peu ce genre d'opérations, ce genre d'offres, etc. parce que c'est un truc qui ne me parle pas trop et je pars du principe que si vous avez envie d'un produit, d'un accompagnement, de rejoindre quelque chose, de télécharger des PDF, des outils, des choses comme ça, vous le ferez de votre propre chef, vous n'avez pas besoin d'une promotion. Et en même temps, je trouve ça chouette de de temps en temps faire un cadeau. Et là, l'idée de Noël me plaisait, le fait de faire un cadeau Noël. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à rejoindre la communauté parce que c'est un abonnement et qu'on se sent un petit peu engagé, même si c'est un abonnement sans engagement. En réalité, vous pouvez vous désinscrire tout de suite. Et là, vous pouvez vraiment l'utiliser comme un essai. En fait, si vous voulez vous désinscrire immédiatement, vous pouvez. Après, vous êtes récompensé si vous restez dans la communauté parce qu'au bout de six mois, vous avez un cadeau d'un atelier. Enfin, l'idée, c'est qu'on essaye de vous offrir des choses qui peuvent vous aider dans votre développement personnel, etc. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la communauté et que vous n'y êtes pas déjà, profitez-en. Du 15 décembre au 31 décembre, vous avez une offre qui vous permet d'avoir un mois gratuit. Et si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est un petit peu la salle de sport du DevPerso. C'est un petit peu la salle de sport de la santé mentale. C'est l'endroit où on applique tous les outils que je vous enseigne ici dans le podcast. Vraiment, initialement, cette communauté, j'ai appelé ça la communauté d'ailleurs pour cette raison, mais c'est vraiment la communauté du podcast. C'est l'endroit où on applique tout ce qu'on se dit ici parce qu'on sait très bien que c'est difficile à faire seul. Et donc, vous avez des outils disponibles, vous avez des outils au quotidien, vous avez des appels, des coachings de groupe sur différentes thématiques et aussi, on choisit un thème par mois. Et au mois de novembre, c'était le thème des cycles. Et c'est à cette occasion que j'ai fait un webinaire sur le cycle menstruel. On en a fait aussi sur le cycle du sommeil, l'alimentation. Enfin, on a fait plein de choses dans la commune. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas encore penchés sur la question, n'hésitez pas à aller regarder, en apprendre un peu plus. Dans les mois qui arrivent, je m'apprête à rajouter des belles choses aussi dans la communauté. Donc, c'est vraiment un endroit où, aujourd'hui, c'est vraiment le point de ralliement. Si vous écoutez ce podcast, que vous êtes branchés sur tout ce que je vous dis là, que ça vous parle et que vous n'avez pas où aller, allez là-bas. Parce que c'est le bon endroit pour avoir toute l'information. Commencez à coacher un petit peu avec moi, poser des questions en coaching aussi à l'écrit. Vous avez ma coach Hortense qui vous répond. Vous avez Lille qui est là aussi en modératrice qui vous aide à vous orienter dans la communauté. On fait des appels réguliers qui vous permettent de faire des points, voir comment vous avancez. Vous pouvez trouver un partenaire, un accountability partner si vous avez envie d'être en binôme. Enfin, voilà, c'est vraiment l'endroit. Vraiment, pensez salle de sport. L'idée, ce n'est pas de faire tout comme à la salle de sport. L'idée, ce n'est pas de faire tous les appels, tous les outils, tous les trucs. Parce que si vous faites abdos fessiers, puis qu'ensuite vous enchaînez avec crossfit, puis qu'ensuite vous enchaînez avec pilates, vous allez être mort à la fin, c'est sûr. Donc, il ne faut pas tout faire. Mais vraiment, c'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver des personnes qui sont dans la même énergie que vous et que vous pouvez avoir des coachs et du soutien, en fait, dans votre avancement. Et de la même manière que le sport pour la santé physique, eh bien, faire ce type d'exercice, faire des flots de pensée régulièrement, travailler sur certains outils, pouvoir amener une question en coaching, c'est une façon de prendre soin de votre santé mentale. C'est de la prévention, en fait. C'est aussi un endroit, voilà, qu'on a pensé comme une hygiène de vie, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai vu, moi, la communauté et c'est comme ça que je vois cet espace. C'est vraiment un endroit où je m'y sens bien avec vous. On se fait des bilans de semaine. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc, voilà, c'est l'occasion pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est vrai que ce n'est pas forcément pour vous si vous êtes plutôt dans une thématique très, très précise et que vous avez besoin d'un accompagnement sur du moyen long terme sur un sujet précis. Dans ce cas, optez plutôt pour un coaching individuel Allez sur mon site, vous avez un calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous en coaching. Mais si vous savez que c'est plutôt de la prévention ou plutôt du travail en parallèle de plusieurs thématiques dans votre vie, vous savez que vous avez à la fois envie de bosser sur le couple et en même temps envie de bosser sur, j'en sais rien, votre relation à vous-même et en même temps peut-être un petit peu vos tampons émotionnels, alors la commu, c'est le bon endroit. Vraiment comme la salle de sport, quoi. Si vous savez que vous aimez autant le yoga que le crossfit et que vous voulez un endroit où vous pouvez faire les deux, eh bien voilà, la commu, c'est la même chose. Voilà, bref. Vous avez l'idée, je vous laisse aller rejoindre ça. Regardez, c'est 35 euros par mois au moment où je vous parle. Alors ce sera amené à augmenter parce qu'au fur et à mesure que j'augmente, jamais elle n'est j'ouvre les choses. La communauté va augmenter en prix. Quand je l'ai lancée, elle coûtait 19 euros par mois et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont encore à 19 euros par mois et je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est chouette pour vous d'être là depuis longtemps parce que vous avez maintenant un endroit qui est incroyable pour un prix qui est quand même très bas par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc voilà, le prix sera amené à augmenter, je vous le dis parce que je sais que ces podcasts, ils restent en ligne, que vous allez peut-être écouter ça dans un an ou dans deux ans et pour certaines personnes qui écouteront ça. Donc voilà, je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir ça. Bref, donc on va se parler de cycle menstruel et avant ça, je voulais vous faire un petit point parce que comme je vous disais, c'était en lien avec mon cycle mais c'est un sujet auquel je suis sensible actuellement et sur lequel j'ai pas mal lu, lu et écouté parce que vous savez que j'écoute beaucoup d'audio-book et je suis pas mal sur Audible et j'ai beaucoup, voilà, je me suis informée sur ces sujets-là parce que récemment, j'ai appris que j'avais une problématique au niveau de mon col de l'utérus puisque il y a quelques années, j'ai su que j'avais un HPV, donc un papillomavirus. Malheureusement, moi j'ai 36 ans donc à mon époque, quand j'étais adolescente, on n'avait pas le vaccin qui est maintenant accessible, qui permet aux jeunes filles et aux jeunes femmes et aux femmes de ne pas forcément avoir besoin de subir les opérations que moi j'ai dû subir et qui donc peut prévenir ça mais le papillomavirus, c'est un virus qui peut conduire à un cancer du col de l'utérus. Voilà, il y a des papillomavirus qui sont plus dangereux que d'autres, moi j'en avais un qui était pas trop méchant mais ça fait 5-6 ans qu'on le suit, que je l'ai et c'est quelque chose qui a amené à évoluer et là récemment, cette année, j'ai appris qu'en fait il évoluait dans la mauvaise direction et que là ça a commencé à être vraiment très très proche du cancer et du coup, il m'a été conseillé par mon gynécologue, enfin ma gynécologue qui est absolument extraordinaire, tout comme ma sage-femme qui sont les deux personnes qui me suivent de ce point de vue-là depuis ces dernières années et qui m'ont conseillé du coup de me faire opérer et de faire ce qu'on appelle une conisation. Donc j'ai subi une conisation et j'en parle. Pourquoi j'en parle publiquement ? Pour moi, c'est hyper important qu'on parle de ces sujets-là. Ça me tue parfois de voir que dans notre culture on en parle très très peu alors que c'est des sujets sur lesquels on mérite de faire de la prévention, on mérite d'en parler plus, de lever le tabou aussi parce que dès qu'on parle d'organes génitaux, pour même pas dire de sexualité mais même juste d'organes génitaux au sens de l'organe puisque là c'est l'organe qui est malade, eh bien il y a un gros tabou. Donc je suis en train de préparer une vidéo où j'ai filmé un petit peu mes inquiétudes à titre personnel parce que là c'est vrai que sur ce podcast je vous parle plutôt en tant que coach même si je fais parfois quelques apartés comme je suis en train de le faire là. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et que vous êtes comment dire concerné peut-être que vous êtes aussi en train d'avoir un papillomavirus et que vous risquez de subir ce type d'opération dans les mois ou années qui viennent, eh bien n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube d'ici là j'aurai enfin pas d'ici la publication de ce podcast mais d'ici quelques semaines j'aurai posté une vidéo à ce sujet. Donc voilà et pour vous rassurer donc je me suis fait opérer ça consiste à enlever les cellules du col de l'utérus qui sont abîmées par le papillomavirus et l'histoire d'enlever le virus et d'éviter la progression du virus et de conduire à un cancer. Donc c'est super j'ai beaucoup de chance de vivre dans l'époque dans laquelle je vis et dans le pays dans lequel je vis puisque j'ai pu faire des frottis régulièrement d'ailleurs je vous recommande si vous êtes porteur ou porteuse d'un vagin d'aller vous faire dépister de le faire régulièrement de continuer vos frottis de vous faire dépister contre les maladies sexuellement transmissibles le HPV en est une et malheureusement au cours de notre vie c'est comme l'herpès en fait c'est quelque chose qu'on va tous avoir quasiment 75% des personnes il me semble long à un moment donné dans leur vie donc c'est pas quelque chose de dangereux mais ça peut conduire dans certains cas à une dégradation des cellules sur le col de l'utérus et donc finir par un cancer donc vraiment faites-vous dépister voilà c'est mon petit message un petit peu militant en ce début de podcast mais aussi pour vous informer que moi ça va et pour les personnes qui m'apprécient et qui ont envie de savoir que je suis en bonne santé et bien écoutez je vais bien l'opération s'est extrêmement bien passée et au moment où je postais ça j'aurais vu le chirurgien on poste hop et je pense que ça ça sera bien passé et je pense que j'ai eu un petit acte manqué à pas poster ça avant je pense qu'il y a un peu de superstition de ma part de pas dire que tout s'est bien passé alors que je n'en suis pas encore certaine et c'est drôle parce que j'aurais su j'aurais vu avant que mon mental était en train de me faire ça et bien j'aurais accueilli ça et j'aurais proposé juste de faire un autre épisode la semaine dernière ça aurait été très bien aussi mais bon bref c'est pas grave il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière et puis on est là aujourd'hui pour se parler donc d'utérus se parler d'hormones se parler de cycle féminin et d'énergie et donc le cycle féminin c'est un cycle qui est basiquement proposé en 28 jours 28 jours de cycle c'est une base mais en fait on sait que chez différentes personnes ce cycle il peut être de 27 jours 24 jours comme il peut être de 30-32 jours enfin je veux dire ça varie beaucoup et ça varie aussi en fonction de la génétique et il y a certaines populations qui ont un cycle plus court d'autres qui ont un cycle plus long donc voilà à vous de le tester sur vous de toute façon la plupart d'entre nous on connait notre cycle surtout si on n'a pas eu enfin si on n'est pas sous pilule parce que sous pilule vous avez un cycle mais ce cycle il est artificiel en fait enfin il est artificiel je ne sais pas ce qu'on appelle artificiel mais en tout cas ce n'est pas le même parce qu'il n'y a pas d'ovulation donc ce n'est pas le même que le cycle que vous avez quand vous n'êtes pas sous contraception donc ce cycle il va commencer le jour 1 du cycle on va considérer que c'est le jour où vous avez vos menstruations donc le jour où vous avez vos règles c'est-à-dire le premier jour où vous avez du sang qui s'écoule de votre vulve qui provient de votre vagin et qui provient lui-même de votre utérus et qui est passé donc à travers votre col ce sang menstruel ce sang menstruel on considère que quand c'est le premier jour c'est le premier jour du cycle mais c'est un choix arbitraire vu que c'est cyclique on aurait pu prendre n'importe quel moment on a choisi ce jour-là parce qu'il est tout simplement facile à reconnaître c'est le premier jour où on perd du sang donc voilà on ne peut pas trop le rater quoi donc ce premier jour marque la première phase la première phase étant cette période où vous avez vos règles cette période qui dure quelques jours c'est souvent entre 3 à 6 jours en fonction des personnes et encore une fois en fonction de la durée totale du cycle et c'est un moment où en fait le système est au repos en fait vous avez ça demande beaucoup d'énergie ce moment de règles donc en fait tout votre corps va être au repos c'est un moment de calme c'est un moment où les hormones sont plutôt basses je vais surtout vous parler des oestrogènes et de la progestérone ici mais il y a aussi la FSH et la LH qui sont impliquées je vous inviterai si vous voulez en savoir plus sur les hormones ou juste suivre ce que je vais vous dire là avec un schéma à aller tout simplement sur la page Wikipédia du cycle menstruel parce que vous avez un dessin vous avez une illustration qui explique tout ça donc vous pouvez l'avoir sous les yeux voilà si vous le souhaitez ou regarder ça après le podcast je vais m'arranger pour que vous n'ayez pas besoin de l'avoir sous les yeux je sais que beaucoup vous écoutez ça en faisant autre chose dans les transports ou en conduisant ou en faisant votre ménage ou ce genre de choses donc voilà pendant cette première phase qui est les règles vous avez un niveau hormonal qui est assez bas et c'est un moment un petit peu si on le voyait comme comment dire comme les saisons comme un cycle saisonnier c'est cette première phase ça va être la phase de l'hiver voilà c'est un endroit un petit peu un moment de calme il fait un peu noir c'est aussi si on fait la métaphore alors moi je vais utiliser ça comme des métaphores la lune et les saisons parce que je vois vraiment ça comme des métaphores je pense pas que ce soit la même chose mais c'est juste une façon de imager la chose qui vous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe donc voyez ça comme l'hiver ou comme la nouvelle lune vous savez quand la lune elle est toute noire voilà c'est un nouveau cycle ça commence par une période de calme et de douceur donc ça va être un moment du cycle donc le cycle si vous voulez le cycle menstruel il se coupe en deux grandes parties vous avez la première partie qui est la phase folliculaire donc qui est les 14 premiers jours et vous avez la deuxième partie qui est la phase littérale les 14 jours suivants donc après l'ovulation vous avez avant l'ovulation et après l'ovulation cette phase là de l'hiver c'est la période directe c'est avant l'ovulation donc ça va être à peu près la moitié de cette première phase donc les 7 premiers jours on va dire en gros même si c'est souvent un peu moins que ça et donc c'est une période pendant laquelle votre corps est au repos c'est un moment si vous voulez où on va pouvoir réfléchir où on va pouvoir être dans une une période un peu de réflexion parce que c'est le moment où les pensées deviennent d'un seul coup claires et s'éclaircissent pour le reste du cycle donc c'est typiquement janvier, février dans l'année ça va être les moments où en fait il fait nuit tôt mais c'est aussi un moment de reclus sur soi où on se demande tiens qu'est-ce que je vais faire du reste de mon année c'est un moment de reset un petit peu donc ça va être cette période là surtout que juste avant la période de fin d'année du coup la période des fêtes l'automne et l'automne dans le cycle menstruel juste avant c'est une période dont je vais vous parler en dernier mais c'est une période qui est quand même agitée donc ça va être un moment de retour au calme où les pensées vont s'éclaircir et ça va être typiquement adapté dans cette période là si vous avez un moment de votre mois un moment de votre organisation de travail par exemple où vous avez envie de trouver un moment où il est bon pour vous de vous poser pour faire des projets pour réfléchir à la suite typiquement le moment des règles ou la période qui en tout cas suit les règles et suit la période pré-règle ça va être le bon moment ça va être un moment vraiment de sagesse j'ai envie de dire les pensées sont claires il y a un déclin d'énergie physique et c'est propice aux décisions ça va être un moment propice au calme à l'introspection au repos à la méditation voilà ça va vraiment être un moment de cocooning un petit peu de retour à soi et c'est marrant parce que c'est intéressant de se rendre compte à quel point en fait ces phases là elles se font naturellement dans la nature et que le corps en fait nous propose ce moment là donc ça va vraiment être un moment de décision juste après la phase de tempête qu'il y aura juste avant dont je vais vous parler après parce que je vais vous faire le tour du cycle ensuite la phase suivante donc va s'amorcer progressivement parce qu'en fait à cette période là donc pendant les règles vous avez vos oestrogènes et la progestérone qui sont au plus bas pareil pour la FSH et la LH et en fait vous allez avoir progressivement les oestrogènes qui vont remonter doucement jusqu'à l'ovulation donc ça va être un moment où en fait le système va un petit peu s'éveiller votre corps va un peu s'éveiller on va rentrer dans la phase du printemps vous avez la lune qui est croissante si on prend l'analogie de la lune et on peut le voir un petit peu comme un moment où on va un peu avoir envie de rencontre avoir de nouveau le désir sexuel qui va progressivement revenir en général alors il y a des personnes pour qui il y a du désir sexuel pendant les règles mais c'est très souvent pas le cas et c'est plutôt pendant cette période juste après en fait où le désir remonte mais en fait si vous voulez pendant toute la phase folliculaire de toute façon donc la phase qui va du jour 1 premier jour des règles au jour 14 le jour de l'ovulation c'est une phase de toute façon où la libido est progressivement en train de monter mais il y a des personnes pour qui les règles sont assez propices à ça pour peu qu'il y ait des douleurs physiques pour peu que ce soit désagréable pour le corps voilà c'est pas forcément le moment où on a le plus de désir et c'est normal en fait d'avoir des moments dans le cycle où on a moins envie où on est plus fatigué physiquement et on peut s'attendre donc pendant la période des règles à avoir une fatigue physique donc progressivement cette fatigue va s'estomper une fois la fin des règles arrivées et l'énergie va revenir avec la remontée des oestrogènes donc on va se retrouver avec de nouveau du désir sexuel des idées une forme de confiance et les pensées qui se sont également éclaircies qui continuent à s'éclaircir et on a envie de mettre plein de choses en place et d'être dans l'action donc ça va être le bon moment si vous voulez vous avez une période où vous allez plutôt décider donc toute la période un petit peu d'introspection où là ça va être plus ou moins propice à la décision et ça va s'accentuer pendant toute la période de cette phase comment dire de lune croissante cette phase de printemps où en fait ça va être propice aux décisions et à la mise en action donc ça va être vraiment un moment où vous allez avoir de l'énergie où vous allez avoir envie de faire des choses et de mettre en place les idées que vous avez eues pendant la période où vous êtes plutôt en introspection où vous êtes plutôt de fait dans une période plus de reclus sur vous-même et vous allez avoir eu tout un tas d'idées que là vous allez pouvoir mettre en place donc ça va vraiment être une période propice à la mise en action à la mise en clarté des pensées à la programmation à l'organisation de votre temps de votre énergie etc c'est vraiment un bon moment pour ça pour entamer des projets et pour les mettre en oeuvre ensuite vous allez avoir le moment de l'ovulation à ce moment là il va y avoir plusieurs choses vous allez être au moment de votre pic d'oestrogène et vous allez aussi avoir un pic au niveau de la FSH et de la LH et vous allez avoir juste après cette période d'ovulation progressivement la progestérone qui va prendre le temps de remonter donc au moment de l'ovulation elle est encore basse et ça va marquer en fait la période de l'été le moment où en fait vous allez avoir le début de l'été qui va se commencer c'est au moment de cette période d'ovulation et toute la période qui suit cette ovulation donc ça va être le moment où dans la lune on va pouvoir parler de pleine lune ça va être aussi un moment d'abondance un moment où vous allez avoir envie d'être en expansion vous allez vous sentir sociable avenante ça va être peut-être une période où il y aura peu de sommeil dans votre cycle du sommeil on peut se rendre compte que c'est un moment où il y aura moins de sommeil que les autres périodes on peut s'attendre par exemple pendant la période la phase 1 pendant la période des règles la période de l'hiver où là il y a plus de sommeil vous avez besoin de plus de repos alors que pendant l'été ça va être moins le cas pendant l'ovulation et juste la phase qui suit l'ovulation les quelques jours qui suivent donc là où on entre dans la phase littérale d'un point de vue biologique ça va être un moment où vous allez être voilà rayonnante en fait pour les autres plus dans l'échange donc c'est intéressant parce que si on regarde la suite des projets vous allez voir que ces phases là suivent vraiment les phases dont on a besoin dans l'exécution d'un projet on a besoin de ce moment où en fait on est dans la sociabilité dans la communication c'est à dire qu'on a une phase plutôt d'introspection de réflexion de prise de décision puis une phase ensuite de mise en action où on lance les projets on met les choses en place et ensuite on communique dessus et ça va être cette phase là l'été en fait c'est vraiment cette phase de communication vous avez envie de parler vous êtes à venant vous êtes dans l'échange vous avez de l'énergie pour ça alors qu'à d'autres moments du cycle c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous donc ça peut être intéressant de se dire tiens si je dois faire une communication et ou enregistrer des podcasts typiquement si je dois préparer des conférences alors si je peux choisir la date pourquoi pas les mettre à ce moment là où je sais que je vais être naturellement dans la communication dans l'échange et que ça va être plus facile pour moi qu'à d'autres moments de mon cycle ça va me demander moins d'énergie à ce moment là puisque ça va être le moment du mois où je vais plus facilement être à l'écoute plus facilement être dans l'échange et donc de me servir de ça comme quelque chose de puissant donc pendant toute cette période là vous allez avoir du coup la progestérone qui va progresser et je vais prendre un temps pour m'apesanter un petit peu sur la progestérone parce que on parle souvent dans le langage courant de la progestérone comme l'hormone du bonheur pour les femmes et effectivement c'est une hormone en fait qui crée du bien-être et qui est agréable et du coup pendant toute cette période là en fait pendant toute cette période là elle est en progression c'est pour ça que on va passer progressivement de cette phase finalement d'hiver où l'humeur est un peu difficile parce que on a mal parce qu'on a de la douleur parce qu'on a du sang qui s'écoule de notre vagin et de notre vulve ça peut être désagréable et au mieux c'est neutre mais très souvent c'est désagréable et inconfortable physiquement et on passe de cette phase là finalement où on a eu plein d'idées on a commencé à mettre des projets en oeuvre à une phase où on a cette hormone qui nous donne du baume au cœur et qui remonte en fait et qui biologiquement a un impact sur notre humeur donc c'est hyper important de comprendre qu'il y a quand même des effets hormonaux sur notre humeur et c'est pas pour rien et ça a un enjeu en fait ça va être un moment où on va être dans l'échange au moment de cette ovulation et juste après où on a cette cette progestérone qui augmente jusqu'à un certain pic et ce pic ça va marquer la fin de l'été ça va être ce moment où en fait on a toute cette énergie pendant qu'on a toute cette joie grâce à cette hormone qui grandit qui grandit qui augmente dans notre sang et puis ce moment où en fait l'été se termine et là on va marquer la dernière phase la quatrième phase de ce cycle menstruel je vous ai pas dit qu'il y avait quatre phases mais il y a quatre phases comme le cycle de la lune comme les quatre saisons et ça va être l'automne qui va s'entamer l'automne va être marqué par en fait cette progestérone qui va progressivement baisser et qui va redescendre tout doucement et avec elle va redescendre du coup l'humeur va redescendre la joie en même temps que ça on va aussi avoir les oestrogènes qui vont redescendre à ce moment là il y a eu également un pic le pic d'oestrogène a aussi suivi l'ovulation et le pic de progestérone et il va redescendre aussi donc en fait on a un changement hormonal qui de toute façon est inconfortable physiquement donc qui peut apporter de l'inconfort physique mais aussi une baisse au niveau émotionnel et donc ça va marquer ce qu'on appelle les SPM je sais pas si vous connaissez ce terme mais c'est pour symptômes prémenstruels ou syndromes prémenstruels c'est à dire ce moment où en fait juste avant les règles on va avoir de l'inconfort physique souvent des maux de tête de l'acné des douleurs du mal de dos ce genre de choses qui sont juste avant les règles et souvent quand on dit dans le langage courant ah mais qu'est-ce qu'elle a elle a de mauvaise humeur elle a ses règles en fait la réelle phase où on se sent pas très bien c'est pas les règles en elles-mêmes c'est la phase juste avant pendant les règles c'est un petit peu le calme qui est revenu c'est l'hiver c'est un petit peu le sommeil c'est un petit peu la hibernation si on veut alors que pendant l'automne c'est le moment où tout redescend les feuilles tombent l'énergie redescend le contre-coup de l'été de tout ce qu'on a fait redescend et ça va être un moment du mois où en fait on va être propice à la remise en question c'est un moment alors c'est très désagréable parce que souvent ça nous est un petit peu imposé et c'est pour ça que je vous en parle dans se sentir bien c'est parce que ici on apprend à être notre propre coach donc on apprend à écouter ses émotions écouter ses pensées et les modifier les accueillir et les changer quand on peut les changer quand elles sont pas alignées avec qui on est et nos valeurs etc et travailler là-dessus donc là c'est une belle occasion où en fait quand on ne connait pas le cycle en fait on va avoir tendance à détester cette période et à se dire non mais c'est une période vraiment nulle où en fait j'ai mal aux bines et en plus de ça j'ai des pensées de merde j'ai envie de dire des pensées nulles genre j'ai envie de me jeter sous un bus parce que j'en ai marre parce que je remets tout en question j'ai envie de quitter mon mec tous les mois j'ai envie de quitter mon job tous les mois j'ai envie de changer de couleur de cheveux tous les mois de me faire une frange tous les mois enfin bref ça va pas du tout j'ai envie de jeter les enfants par la fenêtre tous les mois donc il y a un truc à aller regarder et en fait c'est cette phase là cette phase là en fait c'est une phase qui est naturellement propice à la remise en question c'est le moment du mois où vous allez avoir des informations des choses qui vont vous venir naturellement comme étant insupportables et des choses où vous allez vous poser la question donc c'est un moment hyper intéressant parce qu'en fait naturellement vous avez ça dans votre corps est-ce que c'est pas genre extrêmement puissant de se dire que tous les mois en fait vous allez avoir votre corps qui va vous dire voilà là il y a peut-être un truc qui va pas au boulot et de manière répétée en fait régulièrement si ça ne va pas c'est le moment du mois où votre corps va vous le rappeler parce que vous n'avez pas l'énergie en fait parce que c'est un moment où hormonalement vous allez être propice à recevoir ce type d'informations et que votre cerveau va pouvoir vous les envoyer et vous allez pouvoir les écouter donc c'est un moment vraiment chouette pour remettre en question pour faire le point sur vos besoins sur où est-ce que vous en êtes est-ce que vos valeurs sont toujours respectées est-ce que vos besoins sont toujours nourris est-ce que votre équilibre vous convient est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être changées c'est pas du tout le bon moment par contre pour prendre des décisions ça ça va plutôt être propice à la phase suivante à la phase quand vous allez avoir vos règles et juste après vos règles donc toute la période de hiver et printemps toute la période à partir de janvier-février jusqu'à avril mai-juin encore une fois c'est une métaphore évidemment ne prenez pas des décisions dans votre vie que pendant ces mois de l'année vous avez compris que c'est une métaphore que je vous donne donc ça va être un moment du mois où ça va être plus propice là pendant cet automne pendant cette phase de décroissance de la lune jusqu'à la nouvelle lune ça va être plutôt une période propice à l'introspection en fait et au repli sur soi et vous pouvez vous attendre à ce que pendant cette période-là vous n'avez pas très envie d'échange vous n'avez pas envie de parler vous n'avez pas envie de... c'est pas un moment où vous avez envie d'être particulièrement sociable ça va être plutôt un moment où tout va vous irriter tout va vous agacer vous avez besoin de prendre du temps pour vous en fait ça va être une période propice à ça à l'écoute au flot de pensée à l'écoute de vous à la remise en question et remarquez combien c'est chouette d'avoir ça en soi parce qu'en fait quand on regarde ce cycle on comprend qu'en fait c'est exactement ce dont on a besoin pour mener n'importe ce qu'il projet à bien on a besoin d'un moment où on va pouvoir se poser et réfléchir et prendre les bonnes décisions phase 1 première phase du cycle les règles phase d'introspection ensuite vous avez la phase 2 après l'hiver le printemps où là c'est propice aux décisions aux mises en action et à faire les choses donc dans un projet on a besoin d'abord de réfléchir de prendre les décisions ensuite de les acter ensuite ça va être le moment l'été l'ovulation la remontée de la progestérone c'est un moment où on a envie d'échanger avec l'autre on est dans le contact avec l'autre on a une hormone de bonheur qui nous remonte dans l'esprit donc on est hyper enjoué on a envie de communiquer sur notre projet ça va être le bon moment pour communiquer sur ce qu'on a mis en place sur ce qu'on est en train de faire donc si vous êtes coach typiquement la phase des règles c'est un bon moment pour réfléchir à votre prochain programme qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comment il va se mettre en oeuvre à quoi il va ressembler qu'est-ce que vous allez faire pendant le premier mois de votre programme le deuxième mois le troisième mois etc quel outil vous allez développer quels se font être est-ce qu'il va y avoir des pdf des vidéos etc pendant la deuxième phase le printemps ça va être le bon moment pour acter ça donc mettre en place vos vidéos les tourner faire votre pdf mettre tout ça en ligne agir et pendant la phase 3 ça va être le bon moment après votre ovulation pour communiquer vous mettre à faire de la communication autour de ça parler de votre projet faire votre mailing list c'est le moment où vous êtes vraiment enjoué en fait le moment où vous êtes dans le lien et vous allez être propice à l'écoute ça va être un moment où vous allez pouvoir être là pour l'autre vous allez être disponible en fait pour ces choses là et ensuite la dernière phase l'automne ça va être le moment de remise en question une fois que le pic d'oestrogène est passé et le pic de progestérone est passé et que vos hormones chutent ça va être un moment où en fait vous allez avoir envie de vous replier sur vous de vous remettre en question tout va être nul vous allez être déçu peut-être du nombre de personnes qui sont inscrits à votre programme et vous allez être propice à la remise en question à ce moment là là votre cerveau va fuser en fait va dire mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ma communication était mauvaise est-ce que mon programme il est nul est-ce que si est-ce que là vous allez avoir plein de remise en question et c'est le bon moment pour faire ça et dans un projet on a besoin de ça là je vous ai donné l'exemple du projet si vous êtes coach mais évidemment si vous êtes autre chose dans votre vie si vous faites un autre métier ça s'applique également à un moment où en fait vous avez besoin de juste vous poser de réfléchir à ce que vous allez faire ensuite vous avez besoin de le faire ensuite vous avez besoin de communiquer de marketer votre projet ensuite vous avez besoin d'avoir du feedback recevoir le feedback et voir ce que vous en faites et est-ce qu'il y a des modifications à faire ce qui vous amène de nouveau à réfléchir à prendre des décisions à agir sur ces décisions à communiquer sur ces décisions puis à voir les résultats et à faire une rétrospective et à décider si c'est oui ou non recevoir votre feedback etc 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 donc on a les meufs est-ce que vous entendez ça on a dans notre corps quelque chose qui est propice à la gestion de projet est-ce que c'est pas genre trop ouf de se dire qu'on a ça donc on a de la gestion de projet et ça marche pour toutes les choses là je vous ai donné un projet professionnel évidemment l'idée c'est pas d'utiliser dans un seul but de productivité mais c'est déjà l'idée avec ce cycle là c'est déjà de comprendre ce qui se passe dans votre corps et de comprendre pourquoi vous avez des moments où en fait vous avez trop envie de tout déchirer vous vous sentez vraiment comme une comme une super woman wonder woman où vous agissez vous agissez vous avez presque pas besoin de sommeil voilà et puis il y a d'autres moments où en fait on va rien tirer de vous en fait vous avez juste envie de mourir au fond de votre lit parce que vous êtes dans la phase prémenstruelle voire la phase de règles et c'est normal en fait et c'est même puissant vous allez pouvoir vous servir de ça dans votre vie alors évidemment l'idée c'est pas de si vous ne le pouvez pas dans votre boulot ou dans votre vie de manière générale vous avez besoin de faire toutes les semaines la même chose et l'idée c'est pas de vous dire bon bah voilà c'est nul là je vais jamais y arriver parce qu'en fait j'ai mes règles ou là c'est sûr je vais être mauvaise à ma présentation orale parce que je sais pas mon oral d'examen il tombe en plein pendant la phase prémenstruelle où en fait je suis pas du tout disponible pour la communication l'idée c'est pas de se dire ça évidemment c'est pas d'utiliser ce genre d'outil contre soi mais c'est plutôt d'en servir dans son coaching de vous dire voilà je suis dans cette phase là comment je vais faire pour me servir de ça pour me préparer à ce moment là et du coup qu'est-ce que je peux faire pendant au maximum donc ce qui est en votre pouvoir il y a énormément de choses qui sont en votre pouvoir c'est quelque chose que vous avez appris dans ce podcast c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont en notre contrôle que ce qu'on croit pour ces choses là de vous servir de votre cycle et de l'adapter et quand vous ne pouvez pas l'adapter et bien de vous dire ok comment je peux me préparer à ça comment émotionnellement et mentalement je peux me préparer à ça comment j'ai envie de me sentir le jour J ayant toutes ces informations là donc voilà pour l'usage de ce de ce cycle monstruel j'espère que vous avez appris des choses n'hésitez pas à rejoindre la commu parce qu'en fait si vous avez envie d'utiliser ça et que vous avez besoin d'un feedback et d'informations etc c'est le bon endroit où en fait on va vous donner du feedback et on peut vous coacher vous aider si vous voulez vous servir de ça dans votre vie si vous avez envie d'aller plus loin je vous recommande deux bouquins qui sont le premier c'est Lune Rouge par Miranda Gray qui est un classique et le second c'est La Magie du Cycle par Marion Pézard qui est aussi un classique si vous voulez aller plus loin je vous le mets juste en garde Lune Rouge c'est quelque chose c'est un livre qui est beaucoup plus orienté spiritualité et un petit peu d'ésotérisme j'ai envie de dire donc si vous êtes très cartésien cartésienne très branché science etc c'est pas forcément le bouquin que je vous recommanderais La Magie du Cycle il y a plus de science là je vous ai pas parlé de tout le cycle parce que sinon ça aurait été trop long mais je vous ai parlé que de l'ovulation mais il y a aussi le cycle utérin qui est en jeu dans tout ça et c'est passionnant donc elle en parle davantage donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et à lire ces choses là en plus et puis ben à nous rejoindre dans la commune pour parler de tout ça et pour voir comment vous pouvez l'appliquer à votre vie comme tous les outils que je vous enseigne ici et puis ben moi je m'arrête là pour aujourd'hui je vous embrasse je vous dis à vendredi prochain bonne semaine et bon week-end à vous à très vite ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites c'est simple c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme sans pression avec ou sans coaching individuel rendez-vous sur se sentirebien.coach slash communauté sans accent à tout de suite Sous-titrage ST' 501